Donc j'ai bien placé le bord de mon plastique avec la corde parallèlement au poteau de soutien en passant en laissant 6 à 7 cm pour qu'ensuite le retour soit bien fermé. En bas je vais tenir avec un petit fil de fer que j'ai planté dans la terre donc ça reste en place le temps de monter l'autre partie alors maintenant je vais passer le le cordeau qui est beaucoup plus rigide partout pour pouvoir tenir mon plastique Alors c'est pour ça que j'avais réservé de la ficelle donc j'attache mon cordeau à la ficelle qui est dans le plastique pas trop loin du bord je fais un nœud pas trop compliqué pour pouvoir le sortir Et le premier impératif qui se situe à ce niveau je vais tirer mon cordeau Je vais tirer mon cordeau C'est un peu difficile mais ça va s'arranger Bon l'idéal ça serait j'être 2 pour faire ce genre de truc mais comme mon copain a la caméra mais c'est pas grave je vais y arriver quand même Donc je vais tirer le cordeau dans le plastique Voilà donc là j'arrive au premier impératif je vais décrocher la petite ficelle Je vais la passer sous la contrainte Je vais la rattacher Je vais rattacher mon cordeau terminal à la ficelle au dessus En faisant des nœuds simples qui tiennent D'ailleurs les nœuds ne doivent jamais être compliqués ils doivent toujours être simples Mais je pense qu'un jour je vous ferai une petite vidéo aussi sur les nœuds Je vais reglisser donc ma ficelle dans la deuxième partie Voilà Là vous voyez elle se trouve Bien Je pourrais la placer sous l'arceau en libérant le fil de fer Alors c'est la même chose Genre d'effet c'est un peu long à faire mais c'est efficace Ca donne un travail final qui sera propre et très efficace contre les vents Lorsque l'on monte une serre en abri tunnel Il faut toujours penser que le plus gros danger Qui peut vous poser le plus de problèmes c'est le vent Il y en a souvent qui s'envole Donc c'est pour ça que je prends le temps de faire tout ce travail C'est très important Donc j'ai passé la contrainte Je viens passer mon cordon ici Je rattache Et Je continue la progression Bon alors plus il y a un allon Il va être un petit peu plus compliqué Je vais tirer Mais on va y arriver quand même Là j'arrive à la nouvelle contrainte Il faut faire suivre le petit cordon bien sûr Evidemment s'il y a du monde qui est quelqu'un qu'on est plusieurs Quelqu'un qui dit de la ficelle au fur et à mesure C'est vraiment très commode Mais voilà c'est pas toujours le cas J'ai revu monter Je tire ma ficelle C'est une étude dans le fur et à mesure J'ai passé la nouvelle contrainte Qui est là J'ai apporté mon cordon Terminal au-dessous Là le nœud que je fais C'est bêtement un nœud clé Simple Ça suffit largement Ou ça pourrait être un nœud d'alouette Ça peut fonctionner aussi On va voir ceux qui connaissent les nœuds Voilà contrainte suivante Ah ! J'ai des directions C'est pas grave Là il n'y a pas long Je pense que je pourrais remettre ma ficelle Sans trop de problèmes Sinon le cordeau c'est pas évident qu'on puisse le passer correctement De par son épaisseur Et en mettant une petite ficelle comme je l'ai fait Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais je pense que c'est très très commode Vous voyez là je m'embête J'ai trop tiré J'ai tiré du mauvais côté Bon bah je vais essayer avec le cordon Donc voilà maintenant j'ai passé mon cordon Avec la ficelle ça m'a permis effectivement de passer les contraintes partout Voilà on le voit bien Et maintenant il ne me reste plus qu'à fixer D'abord le plastique Pardon la ficelle En haut Assez bas pour qu'il y ait une tension qui se fasse Si je la fixe ici Elle peut partir Donc je vais la mettre à ce niveau Voilà On va faire la même chose En bas Je vais bien retendre ma ficelle Je vais bien retendre Donc là c'est pas de la ficelle C'est du cordon Alors jamais prévu long C'est pas bien nécessaire Puisque cette partie du plastique sera dans le sol Elle n'est pas utile Elle n'est pas utile Donc je peux sortir ma cordelette À ce niveau À ce niveau Là aussi là je vais bien tirer Pour tendre Pour qu'elle se tende partout C'est du coup correctement Et qu'elle ne risque pas de passer par dessus Mais je vous garantis Avec ce système de fixation Le vent ne pourra pas Là Alors je tourne Evidemment dans ce sens là Voilà Pour que la ficelle vienne de l'autre côté Je fais un tour mort Ici Et là aussi je vais faire Tout simplement Une double clé De cette façon C'est pas la peine de compliquer Les lignes compliquées Ne tiennent jamais Allez Un peu de sécurité J'en fais une troisième Ah je me suis ouvert C'est pas grave C'est le métier qui rentre Et voilà Donc maintenant Que j'ai fixé contre l'arceau Je vais fermer Ici Contre le montant de la porte Alors Alors Ici il y aura Troisième plastique Qui va venir par dessus Jusqu'à ce niveau là Donc je peux ôter Cette partie là Je vais rabattre le plastique Contre mon poteau Et je vais le fixer Sur la porte Sur la porte Sur la porte Sur cet endroit En faisant là aussi Une double clé Une double clé Qu'on appelle aussi Un noeud de cabestan Je vais faire la porte Je vais faire la troisième Pour la sécurité Voilà Bien sûr pour l'esthétique Je vais couper les cordons après Mais pour l'instant je vais les laisser prendre C'est pas que je ne sais pas Et je vais faire la même chose Donc là aussi j'avais prévu une bonne longueur de plastique Mais je préfère recouper après parce que je suis sûr que j'aurais des soudures au pied du poteau C'est effectivement à cet endroit-là qu'il y aura le plus de tiraillements sur le plastique. Donc le fait qu'il soit au-dessous du sol, c'est une très bonne chose. Là, je l'ai entouré, dans ce sens bien sûr, pour que mon cordeau se trouve bien à l'intérieur du montant. Et je vais serrer au maximum. Même chose, on va y aller, on va faire 3 clés. Les unes derrière les autres. Je coupe. Pour tracer une équerre absolument parfaite sur des grandes surfaces, on utilise un principe qui s'appelle le 60-80-1. C'est-à-dire que d'un côté je vais mettre 60 cm, de l'autre, je vais mettre 80 cm et du point, des deux points, il doit y avoir exactement 1 mètre. Là, j'ai doublé, comme c'est une grande surface. Donc j'ai mis 1 mètre, 1 mètre 20. Dans l'autre sens, j'ai mis le double de 80, c'est-à-dire 1 mètre 60. Et de ces deux points, effectivement, je dois avoir 2 mètre. Si vous avez ces 3 mesures, votre équerre est parfait. est-à-dire 2 mètre. C'est parti ! Donc voilà, c'est vrai que c'est bien d'être plus dur pour faire ça parce que ça va permettre de bien tendre le plastique. Le plastique est décollé du fond de la tranchée et en chargeant, on le voit tout de suite, ça tend bien le plastique. On charge, c'est ce qu'on a fait tout le long, bien sûr. Voilà, et le plastique vient se ficher directement dedans. Ensuite, il ne reste plus qu'à, vous voyez il y a quelques plis, on va refilir de cette façon. Et voilà. Et après, on charge de terre sur une longueur. Alors maintenant que la bâche a été fixée, il va être quelque chose d'important, de bien la plaquer partout, au niveau des arceaux, de chaque côté, afin qu'elle ne flotte pas. Alors pour ça, on va passer une cordelette qui est assez grosse. Là, voilà. Mais pour ce faire, on va d'abord relancer une ficelle avec un poids. Parce que c'est plus facile d'envoyer une petite ficelle qu'une grosse. Donc voilà, j'envoie la clé, bon assez fort, effectivement, pour ne pas qu'elle abîme le plastique. Voilà, elle est arrivée de l'autre côté, c'est pas de problème. Alors tu attends, donc j'ai refait un peu la même chose qu'on avait vue là pour passer les plastiques, les bordures. Voilà, j'ai fait un nœud, simple. Vas-y, tire. Là, tu prends 20 bon centimètres, 20-30 centimètres. Sur les arceaux, il y a des petits crochets qui sont prévus pour ça. Ils sont relativement hauteurs, il y en a deux en fait. Il y en a un sur le pied, et il y en a un dessus. Donc, là il suffit d'ouvrir, soit avec un coteur, bon ben là il suffit d'ouvrir avec un coteur. On peut très bien dégager là le plastique, c'est pas grave parce qu'il est à hauteur. Là. Et de cette façon, je vais pouvoir fixer ma corde. Enfin, en bas, c'est pas grave. C'est surtout ici qu'il ne faut pas qu'elle décolle. En bas, elle est complètement bloquée avec la terre qui a été mise. Sachez, une boucle d'abord. C'est ce que c'est là. Oui. Donc, je ne vais pas utiliser ce piton là, je vais plutôt prendre celui du sous, puisqu'il s'agit du pied, où est enfilé l'arceau. Donc, même chose, je vais faire un truc simple. Une boucle. Et, une deuxième, je coupe. Donc, c'est bien une double clé. Et là, je la ferme. Voilà. Donc, voilà, je suis passé de l'autre côté. J'ai récupéré la ficelle, elle est bien arrimée. Je tire au maximum, ça va bien la plaquer partout. Et là aussi, je vais faire la même chose. C'est-à-dire, deux boucles, une clé, double clé. Avec un nœud par-dessus pour l'arrêter. Voilà. C'est tout simple. Et ça, ça ne bouge plus. Le deuxième piton, lui, va servir effectivement à passer une cordelette en quinconce. C'est-à-dire qu'elle va être prise de l'autre côté et venir en croix jusqu'ici. La même chose de l'autre côté. Elle va finir de fixer ma bâche partout et elle ne flottera plus. Il n'y aura plus de problème qu'elle s'envole.